Salut les filles et garçons, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi pour cette deuxième séance de la semaine 3 du bikini avec Tissi numéro 7 et aujourd'hui on se retrouve avec un temps fabuleux, on est trop content, une belle mer, un beau soleil et toujours Tini à la régie. Salut Tini ! What's up everybody ! Je l'attends déjà, ça me demande un vidéo de la vidéo, on va le mettre en jingle et tout, on va mettre la musique sur Instagram, il nous sort à toutes les sauces. Bref, Tini est en forme aujourd'hui et aujourd'hui on est trop content parce qu'on va faire une séance que vous aimez et que vous adorez. On va travailler l'inter des cuisses et cette semaine je vous ai gâté les filles, genre sans saut, sans impact, sans cardio, du pur en faux pour pulvériser ce petit gras de cuisse comme matériel. Pas grand chose, un poids, donc moi j'ai pris une quête, je me la pète mais vous n'êtes pas obligé, si vous avez deux alters ça marche aussi. Si vous avez rien, un pack d'eau, la litière du chat, une fois de plus, vous vous adaptez et si vous n'avez pas grand chose ça se fait aussi au poids du corps, il n'y a pas de soucis. Et il vous faudra du coup un petit accessoire, donc moi j'ai pris par exemple un petit vêtement que j'ai roulé en boule, vous pouvez prendre un coussin, si vous avez un petit ballon ça marche aussi, la balle du chien, enfin voilà, une fois de plus, ça va nous servir à presser entre les genoux, donc quelque chose de petite taille pour le coincer ici. Tout simplement, on va commencer sans plus attendre, est-ce que vous êtes welly les filles de genre, on y va Thini ? C'est parti, sumo squat ! On descend, on s'échauffe, donc là vous voyez, on attaque en sumo, pourquoi ? Parce qu'on va activer l'intérieur de cuisse, les adducteurs, je sais que c'est une zone qui vous traumatise, vous m'en parlez tout le temps, vous détestez ça, et aujourd'hui on va vraiment renforcer cette partie, vous allez voir c'est chaud, ça fait mal, et il y a fort à parler que vous allez avoir des belles courbatures. Dites-moi en commentaire si vous avez mal de lundi d'ailleurs, on va enchaîner sur un sumo squat statique dans 5, 4, 3, 2, 1, on bloque. Yes, donc là on reste statique, tu commences à sentir direct cette partie-là qui chauffe, c'est normal. Allez, on implore le dieu du fitness de nous tonifier ce petit cuisseau. Allez, on respire au souffle. Eh, il fait chaud aujourd'hui, ça tape, à mon avis je vais bien dégouliner. Allez, on tient. On va rajouter les mollets dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on y va, on remonte. Donc si on est en mode équilibre à fond, on fait les deux en même temps, si on a des difficultés l'un après l'autre, là tu actives tes mollets mais tu sens vraiment tes adducteurs on fire. Allez, on y va. Ok, on enchaîne sur les fentes arrières plus montées de genoux en unilatéral dans 5 secondes. Ok, on se met en position, on va attaquer, je me mets légèrement deux pieds, fentes arrières, montées de genoux. Donc là on active un peu le boutier parce qu'aujourd'hui c'est intérieur de cuisse et fessier. Toutes les excuses sont bonnes pour travailler le boutier, vous le savez ici. Donc là, on active la fesse de la jambe avant, on contrôle. C'est un échauffement donc on y va mollo, on inspire. Yes, et on souffle. On change de jambe dans 5 secondes. Ok, dernier. Et on repart de l'autre côté. On inspire, on souffle. On va chercher derrière et on remonte. Yes. Allez, on active son boutier. On fait monter la température corporelle. Yes. Allez, on s'accroche. Ça chauffe, c'est normal. Good morning to squat dans 5 secondes. Ok, alors celui-là, je vais vous le montrer. Il est un petit peu plus technique. On se positionne. Bras en avant. On descend. Je vous montre de profil. On descend. Squat. On se relève. Et on remonte. Allez, let's go. Donc là, on active ses jambes. Face avant, face arrière. Le dos, les abs. Mobilité. Pour vous dire la vérité, c'est un exercice que j'ai piqué à Emmerich. Sur Train Swat Hit. Il nous l'a proposé dans Cardio X. Notre programme phare est sorti en janvier. Deux. Et je l'ai surkiffé. Un break. Ok. On va s'hydrater un petit coup avant de partir sur le prochain circuit. Tini, quel est-il ? On va partir sur un circuit intérieur des cuisses. Le premier exos sera un sumo squat goblette avec une kettlebell. Ok, on prépare son matos. Première partie en haut, en mode renfo. Deuxième partie ensuite au sol, en ciblé. Vous allez surkiffer. Si vous avez peur. Allez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Ok. On descend et on remonte. On inspire et on souffle. Yes. Ok. Pointe de pied à l'extérieur. Genou qui descend en alignement. On souffle à la remontée. On inspire, on contracte son boutique et ses adducteurs. On va rajouter un rebond. 5 secondes. Ok. Je me mets de profil. Je vous montre comme ça la position du dos et rebond. Petit rebond et on remonte. On sent bien que les adducteurs qui chauffent. C'est incroyable. Rebond. Et tu remontes. Dos droit toujours. Yes. Allez. Ok. On ne lâche rien. Ça chauffe dans le legging. Wouh. On souffle. Allez, on va enchaîner ensuite sur des frontes latérales. On commence par la jambe gauche. Ok. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on se met sur le côté de son tapis. On peut tendre sa kettle. On descend et on remonte. On inspire. On souffle. Si c'est trop difficile, on fait au poids du corps. Nos problemos. Yes. Ok. Allez, on ne lâche rien. On a le dos engagé, c'est normal. 5, 4, 3. On passe à la jambe droite. Ok. On change. Hop. Let's go. On a des belles petites vagues aujourd'hui derrière. Ça fait une petite brise. Allez. On contrôle. Il n'est pas évident celui-là d'exo. On ne va pas trop vite. On retient. Bam. On repousse. Yes. On respire. Ensuite, on enchaîne sur squat, sumo gauche, sumo droit. 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre. On se positionne. Squat. Sumo à gauche. Squat. Sumo à droite. Ok. Vous voyez, on écarte à chaque fois un petit peu plus. Yes. On peut aussi, toujours pareil, le faire en position normale. Mais moi, je préfère le goblet. Allez, 2 secondes. Sumo squat, goblet. Ok. Ok. Sumo squat, goblet. On repart. Let's go. Ça devient trop dur avec le poids. Posez-le. On respire. On souffle. Le goblet, ça va vous activer le dos. C'est normal. Si vous avez le dos qui chauffe, c'est tout à fait normal. Parce que vous devez compenser le poids de la charge au niveau de votre buste. On va rajouter un rebond. Dans 5 secondes. Si c'est trop difficile, laissez pendre. Ça marche aussi. Allez. Rebond. On y va. On respire. On souffle. Yes. Ok. Wouh. On ne lâche rien. Yes. Ça chauffe, ça chauffe. Allez, ensuite, on va repartir sur des fentes latérales. Côté gauche. 5. Ok. 3. 2. 1. On remonte. On peut poser son poids sur celui-là, si on a envie d'être focus sur la sensation. Vous voyez, on sent l'étirement et on remonte. Yes. On contracte son boutique en même temps. Ok. On inspire, on souffle. On va changer de jambe. 5 secondes. Petite transition après. Gracieuse. Dernier. On remonte. Et c'est reparti. On contracte la fesse. À la remontée. On inspire. On souffle. Allez. Yes. Vous voyez, je vous lève légèrement la pointe de pied pour avoir un effet pivot. Sur la jambe opposée. On va repartir sur squat, sumo gauche, sumo droite. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. On récupère sa kettle. Si on est un warrior, squat, sumo. Squat, sumo. Ça chauffe dans le dos aussi. C'est normal. Yes. Donc après ce circuit, on va passer au sol. Ah, on aime bien ça. Ok. On va démarrer sur le sol, sur le côté. Levé de jambe, côté gauche. Ça va vous plaire ça. Allez, 3, 2, 1. Ok. On passe au sol. On s'allonge sur le côté. On croise sa jambe par-dessus. Levé de jambe. Single. Allez. On lâche rien. Ensuite, on va enchaîner avec des pulses. Ok. Dans 5 secondes. On est concentré sur les sensations. Yes. Let's go. Ok, petit pulse. Respire, on souffle bien. Ça chauffe, ça chauffe. C'est normal, l'adducteur est on fire. Allez. On tient. On passe ensuite sur un lever de jambe, la jambe du dessus, 3 directions. Alors là, vous allez reposer cette jambe, la plier. On va partir sur le booty. 3, 2, 1. C'est parti. Levé de jambe, ici. 45 degrés. 90 degrés. Et on repart. Ok. Jambes bien tendues. C'est dur, ça. On travaille à la fois l'adducteur et le booty moyen fessier. Ensuite, on va changer de côté. Dans 5 secondes. Et on repart sur le même schéma. Dernier. Let's go. Ok. On tourne. C'est reparti. Jambes du dessous. Tendues. Celles du dessous. Fléchies devant. Yes. Ok. Single. On contracte bien cette partie-là. Allez. On s'accroche. Dans 5 secondes. Pulse. Ok. Vous connaissez la chanson. On y va. Petit pulse. Wouh. Il chauffe celui-là. Il brûle. On lâche rien. On s'accroche. On tient. Aïe, 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 aïe. Wouh. Oh my God. Allez. Let's go. On va repasser sur la jambe du dessus après. Yes. Allez. Dans 5 secondes. 3 directions. C'est la dégoulinance dans la brassière. 1. Let's go. On change. Let's go. Grand battement. On est en mode aiguille d'une montre, tu vois. Hop. Comme la trotteuse. Let's go. Donc là, on est vraiment sur le moyen fessier. On va passer sur le dos. Chaise renversée avec une balle entre les genoux. Donc le coussin, tout passe, c'est parti. Voilà. Ok. On se remet sur les fesses. On attrape le jogging du frère. La balle du chien. Ce qu'on a. Petite chaise renversée en pressant vraiment l'objet entre ses genoux. Donc là, on est plus sur une activation d'adducteur que sur des abdos. Vraiment, vous devez presser au maximum cet objet. Prenez pas une feuille de papier. Sinon, ça va pas t'agir à grand chose. On va se remettre sur le côté gauche. 5 secondes. Ok. 3. 2. 1. Et on repart. Élévation de la jambe du dessous. C'est reparti. Bam. Ok. On recroise et on repart. Yes. On respire. On souffle. Il fait chaud. Il fait chaud. On dégouline. La mer Méditerranée va rentrer dans votre salon. On va ensuite rajouter des pulses. Dans 5. 4. Allez, on tient. 3. 2. 1. Petit pulse. Celui-là, qu'est-ce qui fait mal. Allez, on s'accroche. Là, c'est comme les petites ailes d'un papillon. Yes. Allez, on pulse, on pulse, on pulse. Ok. On s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. On va passer au boutique. On va passer sur la jambe du dessus. Yes, je sais tenir. Dans 5. 4. 3. Ça fait mal. 2. 1. Ok. On change. Wow. Allez, grand battement. On enchaîne. Là, on n'a pas de temps de repos parce que ce n'est pas du tout la même jambe et le même muscle qui travaille. On va passer sur la jambe du dessus. Ok. Vous pouvez mettre des lestes si vous êtes des ouf. Si vous faites et refaites cette vidéo, n'hésitez pas à intensifier. On va repasser sur l'autre côté. Oui. On change de jambe. Oui. Dans 5. 4. 3. 2. 1. C'est parti. Petit twist. Hop. On croise la jambe du dessus. Et on repart avec la jambe du dessous. Allez. On s'accroche. Allez, on va ensuite rajouter des pulses. Ok. Dans 5. Ça brûle, ça brûle. 3. Il y a un pigeon qui vient d'arriver. Il y a encore un pigeon. Allez, on pulse. Allez, petit pulse. Il y en a beaucoup des pigeons quand même. Les fit pigeons. À chaque fois, il y en a un qui vient nous faire coucou tranquillou. Mais qu'il n'a pas peur. Attends. Il aussi, il veut un boutier. Il aussi, il veut un boutier. Allez, on s'accroche. Il n'a vraiment pas peur. Allez, on passe sur la jambe du dessus. Dans 5. Ok. 4. 3. 2. 1. Wow. Allez, on échange. C'est reparti. On fait attention à voir sa pointe de pied vraiment tourner vers le sol. Allez, on respire au souffle. Yes. Ok. Ensuite, on va se mettre sur le dos avec la chaise renversée plus le ballon. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On s'assoit. On rattrape son ballon. Moi, c'est un jogging, vous voyez. Et on est reparti. Dos bien plaqué sur le sol. On écrase le plus fort possible. Ce fameux ballon coussin. Sweet. Ce que vous avez sous le coude. On inspire, on souffle. Petit engagement des abs au passage. On les a bien travaillés lundi. C'est un petit rappel. On va ensuite partir sur une pause. Ok. Dans 4, 3, 2, 1. 30 secondes, on s'hydrate. Allez, hop hop hop. On ne perd pas de temps. On se relève. On hydratationne. Parce qu'ensuite, on va enchaîner sur le bikini challenge du jour. Et on va partir sur des sumo jump squat pendant 2 minutes 30. On va démarrer dans 10 secondes. Sumo jump squat pendant 2 minutes 30. Allez, on se prépare. Comment j'ai pu mettre ça ? On n'a pas le temps de miser. 5 secondes. Allez, on y va. Les pause sont fermises. 3, 2, 1. Let's go. On commence. Donc là, sumo jump squat, ça va chauffer. 2 minutes 30, ça va être très très long. Les pause sont autorisés. Vous comptez le nombre de reps que vous faites. Et vous partagez sur les réseaux avec notre filtre, votre résultat. Faites-en un maximum. Le but, c'est de se donner à fond. Partez pas trop vite, vous n'allez pas tenir sinon. On respire, on souffle. Yes, allez. Quand c'est trop dur, on se repose 2 secondes et on repart. Allez, ça fait 30 secondes. C'est tout ? Moi, je vais la jouer sécurité. Toutes les 30 secondes, je vais faire un petit break. On respire, on souffle. On est reparti. N'hésitez pas à y aller à la fin. Si vous êtes on fire, allez. Ça a chauffé. Allez, Thiny, on se motive. Moi, je suis motivé. Moi, je suis là. Waouh, c'est dur. Annonce-nous les 60. Eh bien, ils ne sont pas encore arrivés. Waouh. C'est dur. Ça fait une minute. Quelques secondes de repos. On inspire, on souffle. Allez, on ne lâche rien. On repart. Let's go. Yes. Eh, je me suis enflammée d'ouf. On sent que c'est la troisième semaine, les filles de genre. Ah oui, là, tu t'es enflammée, là. Moi, je ne dis rien. Allez. Waouh. C'est dur. Allez, allez, allez. On s'accroche. Waouh. Ça fait une minute 30. Une minute 30. Un coup d'eau sur la brocane qu'elle, je le sens. On repart. On laisse le muscle se décontracté. Let's go. Dure, dur. Yes. Allez. Vous avez remarqué, je saute de moins en moins haut. Allez. C'est pour les voisins, ça. Allez, on s'accroche plus que 30 secondes. Aïe. Waouh. Allez. C'est la dernière ligne droite. On détend. On a déjà fait deux minutes, toi. Bah oui. Allez, on inspire, on souffle. On repart. Let's go. Oh my God. Allez, 10. Allez, on va à fond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Bien mérité. Waouh. Ça nous a déchiré. Lauréette me dit 85, le sport. Et on n'est pas loin de descendre, mais on les attend encore avant la fin de ce bikini-ci. C'est avec Sissi. On les aura. Partagez-nous votre résultat sur les réseaux sociaux. On s'assoit. On s'assoit, on se prépare. On va se mettre sur le dos. OK. Et on va démarrer sur des levées de bassin. OK. Dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. On active son bouti. On positionne le poids du corps plutôt sur les talons. Yes. Allez. On expire. On souffle. Allez. On expire. On contracte son bouti. On va passer en unilatéral maintenant. Yes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On lève une jambe. Toujours le poids sur le talon. Les deux genoux doivent être proches l'un de l'autre. Et tu montes sur la fesse gauche ou la droite, peu importe. On expire. On souffle. Yes. Allez. Let's go. C'est dur celui-là. OK. Allez. Ensuite, on va changer de jambe. On continue. Dans 5 secondes. Oh my God, ça chauffe. Allez. Switch. OK. On pose. On tend notre jambe. C'est duré. On repart. On expire. On souffle. Eschio-fessiers. Touche off. Allez. Le poids sur le talon. On tient. On va repartir sur le bassin normal. OK. Dans 5 secondes. C'est parti. OK. Dernier. On pose les deux. Et là, on pulse. On y va. Donc là, l'objectif sur cet exo, celui-là, c'est d'aller de manière dynamique. Pas de repos. On ne pose pas les fesses au sol. On pump. On active son booty. Yes. Allez. Ensuite, on va repasser sur la jambe gauche. Plier. On pulse. Yes. Alors. 3. Cette fois-ci, on va croiser. 1. On plie la jambe opposée. Et petit pulse en haut. Yes. Allez. Là, ça chauffe. Ça chauffe le booty. On l'a activé tout à l'heure. Là, il est on fire. Wouh. Allez. On tient. La mer méditerranée arrive. Je le sens. Je le sens. Ça dégouline sur le tapis. On va passer ensuite sur la jambe droite. Yes. Et 5, 4, 3, 2, 1. On change. On switch. C'est reparti. Wouh. Ça chauffe, ça chauffe. Le booty est en train de cramer. On pulvérise les capitons. On le pump. On le tonifie. Plus de cul galette sur la plage cet été en 2021. Wouh. Allez, on y va. Yes. Ça fait mal. On va se mettre sur les genoux. Dans 5 secondes pour un donkey kick. OK. Oh my God. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Wouh. On repart. Sur les genoux. Jambe gauche, par exemple. Et donkey kick. Single. Ça fait du bien parce que moi, je cramais sur le tapis. Allez. Wouh. On pousse. On inspire. Tu souffres. On lâche rien. On tient. Ça chauffe. On va rajouter des pulses. 4, 3, 2, 1. En pulse. Petit pulse. OK. Talon vers le plafond. Ça chauffe le booty. Yes. La fesse crame. C'est ce qu'on veut. On lâche rien. Allez. On s'accroche. Wouh. On va passer maintenant au kick latéral. Ça va être dur. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Genoux et kick. Allez. Et bam. Yes. Wouh. Oh my God. Waouh. On sent vraiment l'intensité cette troisième semaine. Cette séance aujourd'hui, elle est incroyable. On va passer sur la jambe droite. Dans 5 secondes. Allez. On y va. Dernier. Bam. On repart sur le donkey kick. C'est parti. On respire. Et on souffle. Allez. On lâche rien. OK. Talon vers le plafond. Léchis. Yeah. Let's go. Tu contractes volontairement. N'oublie pas cette fameuse contraction volontaire. On va la chercher. On passe en pulse. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et pulse. Yes. Let's go. Strong sur ses bras. Petit mouvement. Talon vers le plafond. OK. On s'accroche. On tient. C'est la dégoulinance ici. Ce selfie dégoulinance va être magnifique à la fin de cette session tous ensemble. Kick latéral. 5, 4, 3, 2, 1. OK. C'est reparti. Genou plus kick. Bam. Yes. Allez. C'est la fin. Allez. Ce sont les 20 dernières secondes de ce training. Let's go. On s'accroche. On donne tout. C'est la fin de la fin. La dernière ligne droite. C'est le moment ou jamais de se dépasser. Devenir la meilleure version de soi-même. Vous le savez les filles-jeans. 10 secondes. Allez. Plus que 8, 7, 6, 5, 4. Allez. On reste 3, 2, 1. Et bam. Le dernier. Wouh. Bravo. Bravo les filles-jeans. Cette séance était incroyable. Vous avez tenu jusqu'au bout avec moi. Je vous félicite. J'espère que vous kiffez cette troisième semaine. Parce que moi, je la trouve fantastique à vos côtés. Profitez bien ce soir. Reposez-vous. Parce qu'on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle session du Bikini Sissi. Du Bikini Sissi. Du Bikini avec Sissi. Et la meuf veut arrêter la vidéo plus vite. Tu vois. Dès vendredi, on se retrouve. Je fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.